J'osage d'un peu de rôles avec... La folle ! Encore une fois, il va falloir PG&D. Aujourd'hui, tu fais un papier, je fais un petit papier ici. 22, meilleur achat usager. As-tu déjà acheté l'usager toi? Non monsieur. Juste dis-nous. Oui. Fait que je me suis dit, il faut quand même que j'aille me répondre. Ben c'est ça. Fait que ce que j'ai acheté récemment, c'est un livre que je vous ai parlé sur ma chaîne La folle. Qui s'appelle Jeux de Rôles. La grande aventure du jeu de rôles. Toutes l'histoire des origines à nos jours. Non non, en fait ce que je voulais dire, c'est que ça parle de beaucoup de vieux jeux que vous avez acheté usager. Ah! C'est tiré dans les cheveux mon affaire. Mais je profite de la tribune pour encore en parler. Je peux rentrer du loin parce que j'ai pas beaucoup de temps là. J'ai deux romans entamés. Un livre audio entamé. Puis ben lui, je suis rendu à la quatrième page ici. Je suis encore dans la préface. Mais c'est super intéressant. Non c'est pas vrai, je suis rendu ici. Mais voilà. Lava à propos. On y voit beaucoup de jeux que je suis certaine qu'on peut trouver usagés. Oui, il est juste à voir des 6. Puis aussi, tu sais, ça me fait penser… Oups, j'ai brisé mon livre. Non. Là, il est devenu comme usagé. Oui. Il est devenu usagé live. Ça me fait chier. Ça me faisait penser aussi qu'on va souvent à des marchés au puce, moi et Sébastien. Puis, on cherche des jeux usagés. Fait que c'est pas… À défaut de ne pas en avoir acheté des jeux usagés, on cherche des jeux usagés. Ça me trouve jamais aux marchés au puce. Non, mais tu sais, des fois, on va tomber sur une perle rare que le vendeur sait peut-être pas que c'est quelque chose de rare. Les livres dont j'étais l'airo, un moment donné, bibliophile, là, ça. Oui. Bibliophile, aux marchés au puce. Les gars super sympathiques, tu sais, puis… Quand je suis arrivé, il dit « Ah, j'ai vu ça pour toi! » Puis, c'est un principe. Là, il me montre un livre. Un genre de livre dont j'étais l'airo, mais je sais pas trop, là. Fait que… J'y ai acheté, parce qu'il est tellement sympathique que je vais l'encourager. Oui, mais il n'a jamais lu un livre de sa vie, mais… Non. J'y ai acheté « Le Seigneur des Anneaux », genre ça, d'épais, une édition collectionneur. Je pense que c'est sa troisième édition, il n'a jamais lu « Le Seigneur des Anneaux ». J'ai commencé « Le Seigneur des Anneaux ». J'ai rendu la page moins loin que toi, là, puis j'ai arrêté, parce que j'étais tenu de me faire décrire du gazon. Fait que… Mais c'est ça, bibliophile, c'est une belle… Oui, marche au puce, Saint-Hyacinthe, surtout. Fait que ça, puis après ça, mon achat usagé préféré, c'est même pas un achat, c'est un don. C'est… Vous allez voir ici, regarde, c'est fini. C'est JDR D30 qui s'en allait vendre ça à Dracoliste, mais il disait « Avant de les vendre, je vais lui donner à du monde, ça intéresse. » Puis là, moi, j'ai fait « D30, c'est une box compagnon. » Excusez, excusez. Puis là, je regarde ça, puis j'aime ça les tables. C'est juste des tables random, OK? Mais c'est des tables random toutes sur le D30. C'est deux livres, dans le fond. Puis, j'ai acheté une autre collection de livres de même, mais non, tu sais. Et le premier livre, il n'est jamais vraiment intéressant, mais le deuxième, il est cool. Parce que dans le deuxième, tu as des affaires genre plus… Plus… Le premier, c'est trop général. Tu sais, genre… Je vais prendre un petit exemple, tu sais, mettons une description de monstres, des encounters de monstres, des room trap generators, des pièges, tu sais, des débris. Mais quand tu es dans le deuxième, ils ont tous épuisé le stock standard, tu sais. Fait que là, ils vont pousser un peu plus loin. Tu sais, un générateur de temples. Un générateur de « Off Course Destination ». Ça, c'est si tu perds dans le bois, bien là, tu as « Off Course ». Tu perds. Fait que là, tu fais un random savoir à quel point tu perds. Tu sais, c'est… C'est des livres de même que je trouve cool. Parce que moi, j'aime ça le sandbox. Ça, ça s'appelle d'ailleurs le « D30 Sandbox Companion ». Je veux parce que ça me vient à l'esprit. On va parler de JDR D30 qui a expliqué qu'il utilise le D30 pour rajouter à ses joueurs un bonus. J'ai. Puis, oui, parce que ça… Je trouve que ça apporte… Ça montre que le maître confiance en ses joueurs pour que le D soit utilisé de la stratégie que le joueur préfère. Tu sais, c'est pas ce D30, c'est pour augmenter. Tes points de vie. Non, non. Tu le donnes à ton joueur. Tu as confiance. Il va en faire ce qu'il veut. Puis, c'est pertinent. Bien, je ne sais pas exactement ça. Bien. Moi, je l'ai un peu pensé de même quand il en parlait. Peut-être pas tout ce qu'il veut, mais… Bien, je pense qu'il donne le D30 au joueur. Ça, c'est ton D30. Tu peux le dépenser quand ça tente. Ça peut être des dégâts, un attaque. Puis, comme il dit, il y a des chances quand même que le D30 parce que moi, je roule deux. Bien oui, c'est ça. C'est juste que tu as deux. Ce n'est pas un bonus. Je ne sais pas. Ça peut être un méchant bonus. Non, mais dans le sens que tu sais, tu rajoutes un bonus de 3 sur un D10, tu n'auras pas deux. Bien, en fait, c'est que tu remplaces le D. C'est ça que je dis. OK, c'est ça. C'est pas juste… Avec un D10, tu as un bonus de 3, tu vas avoir au minimum 4. Oui. Bon. Bien là, avec le D30, bien, ça garde cette espèce de… Bien, D30 ou n'importe quoi d'autre. Un D en cadeau, bonus, ça rajoute ce détail-là qu'on pourrait quand même avoir un. C'est ce qui est malade. Mettons un couteau qui fait un D4, bien là, il fait un D30 out of nowhere. Comme le chat qui arrive… Tu sais, moi, je serais du genre à dire à mon joueur, bien, explique-moi pourquoi ton couteau, là, tout d'un coup, fait un D30, là, tu sais. Je l'ai planté crissement à la bonne place. Ouh, il a tombé dans de la lave en fusion avant que je plante. Moi, je pense que c'est comme drette dans le flexo-flex, là, où ça fait mal. Je voulais juste dire ça, bravo. Je l'ai dit à un D30 pour cette expérience de vie qui nous amène beaucoup de conseils. C'est bon, c'est de l'expérience qui parle. Il y en a plusieurs comme ça. Bon, ben... Bye, Joseph